Bonjour Cyprien, merci d'être là à notre émission Nous Entrepreneurs. Merci pour votre temps et merci pour votre présence. Bonjour Jessica, merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Alors Cyprien, dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis entrepreneur, j'ai donc actuellement montré une entreprise, une start-up, une fintech qui s'appelle Wealthcom. Comme le nom l'indique et le jeu de mots l'indiquent aussi, on est une fintech plutôt maintenant Wealthtech, les déterminants de start-up se multiplient. On est exactement une entreprise qui permet aux particuliers d'accéder à des services de gestion de patrimoine via une application qui permet de suivre, d'analyser et d'optimiser le patrimoine et l'ensemble des composantes d'un patrimoine en particulier en France. Alors, excusez-moi, j'ai quelques questions qui vous viennent. Ce n'est pas quelque chose qui existait déjà avant ? Alors, ça existe sous différentes formes. Aujourd'hui, moi, pour vous donner un petit peu de contexte, moi, j'ai bossé dans un familier office. Donc, c'est un cabinet de gestion de patrimoine assez haut de gamme, au cours duquel j'ai, on va dire, soulevé quelques problématiques. Déjà, par rapport à l'accessibilité à ces services qui sont assez élitistes et réservés à des personnes assez fortunées. Donc, ça a déjà été un premier élément de problématique à résoudre pour moi. Il y a eu aussi l'engouement des investisseurs, des jeunes investisseurs post-Covid qui ont vraiment voulu épargner et investir de manière un petit peu différente de ce qui était le cas en France. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est parti de ce constat-là. Alors, oui, il y a des solutions qui existent. Il y a des solutions comme Bankine ou Lengso qui sont vraiment des agrégateurs de comptes qui permettent de catégoriser, de trier ses dépenses, son budget, qui ne traitent uniquement les comptes bancaires, les comptes courants, comptes chèques. Et il y a certains agrégateurs patrimoniaux, mais qui disparaissent à une certaine limite d'agrégation et qui ne vont pas forcément plus loin que l'agrégation ou alors qui ont des politiques de développement, de devenir néo-banque privée ou autre. Donc, nous, on garde vraiment cette neutralité. On va extrêmement loin dans l'agrégation puisque le terme agrégation patrimoniale est important puisque nous, on va vraiment jusque dans les moindres détails des composantes d'un patrimoine. On permet de coder évidemment tous les actifs classiques d'un patrimoine, l'aspect financier, l'immobilier, les comptes bancaires, l'assurance-vie, la bourse, la crypto. Il y en a beaucoup, mais on les agrège tous. Et ensuite, on va sur des éléments un petit peu plus exotiques comme des montres de collection, des œuvres d'art, des voitures de collection, du vin. On est une start-up bordelaise, donc on sait qu'il y a de l'investissement dans le vin. Donc, voilà, on est un agrégateur, mais on est un petit peu plus qu'un agrégateur. On est vraiment le compagnon sur le pilotage patrimonial d'un particulier. Alors, excusez-moi, je me projette. J'ai un patrimoine, je fais appel à vos services. Donc, on est d'accord que c'est pour les particuliers. Et vous vous adressez aussi aux conseillers en gestion de patrimoine qui vont pouvoir vendre cette prestation ? Exactement. Aujourd'hui, on a effectivement une finalité qui est de proposer notre service à un maximum de particuliers. C'est vraiment l'utilisateur final. Mais aujourd'hui, effectivement, on passe par un réseau de distribution pour multiplier les canaux d'acquisition qui peuvent être des conseillers en gestion de patrimoine, en gestion privée, des experts comptables et autres. Donc, en gros, c'est une application que je télécharge, c'est un abonnement, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, nous, on est une plateforme SaaS. Donc, il y a un abonnement, il y a une formule qui est freemium. C'est un petit peu notre produit d'appel qui permet d'agréger quelques composantes assez basiques d'un patrimoine. Donc, en cinq minutes, vous allez pouvoir synchroniser de manière automatique et sécuriser l'ensemble de votre patrimoine. Avec vos identifiants bancaires, on a une capacité à venir récupérer. Bon, on s'est adossé à certains partenaires, mais il y a eu des lois qui s'appellent les lois DSP2 qui ont régi un petit peu l'open banking. L'open banking, c'est l'ouverture aux données financières et bancaires. Et on s'est vraiment reposé dessus pour aller chercher les données de manière sécurisée, automatique et légale. Et ainsi proposer finalement une super application qui permet d'abandonner ou du moins de laisser un petit peu sur le côté quatre, cinq applications pour des comptes bancaires, une assurance vie, un compte épargne, de la bourse, etc. Donc, vraiment, on est une seule application. En cinq minutes, vous synchronisez tout de manière automatique et en temps réel, vous avez l'ensemble de vos transactions, l'ensemble de vos titres en bourse, etc. qui remontent. Vous avez aussi la possibilité d'agréger aussi tout ce qui est investissement immobilier et tout ça ? Évidemment. On a co-développé avec un partenaire, un estimateur immobilier qui fonctionne pour l'instant uniquement en France. Il a vocation à être développé en Europe, mais tout ce qui va être investissement immobilier, immobilier patrimonial, résidence principale, secondaire, on a un estimateur immobilier qui fonctionne plutôt pas mal et qui permet aussi d'être rattaché à certains emprunts pour vraiment connaître notre patrimoine net par rapport au brut et vraiment avoir les composantes de manière visuelle et assez tangible. Et alors, autre question qui me vient, une fois que j'ai tout ça, une fois que j'ai agrégé tout ça, vous me donnez quoi ? Le montant de mes impôts, l'optimisation possible, le côté fiscal ? Alors ça, ça fait partie… Déjà, on a une première raison d'être, un premier intérêt qui est la demande centralisée. On est parti du constat qu'on ne gère pas bien ce qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais le français est très diversifié. On a souvent un ou deux courriers qui arrivent à la fin de l'année avec le relevé d'une ou deux Assurance-vie ou un compte épargne. Pas parce qu'il y a beaucoup, mais parce qu'on en a beaucoup et un petit peu partout. Et donc, déjà, c'est quand même une première valeur ajoutée qu'on propose. Suite à la synchronisation qu'un utilisateur de chez Wellscom établit, on a la possibilité de lui proposer d'aller plus loin en s'abonnant à la version premium qui va finalement attaquer le deuxième axe de notre application, qui est l'analyse. Après avoir centralisé, synchronisé et donc permis un suivi ultra compétitif, on analyse finalement le patrimoine en place. Donc nous, on prône ce qu'on va appeler la tendance « do it yourself ». On ne fait pas de conseils ou de préconisations personnalisées. On n'est pas conseillers en investissement financier et on ne souhaite pas l'être. C'est assez important au lieu des réglementations en vigueur, etc. Mais aujourd'hui, il est assez clair qu'on se positionne comme un fournisseur d'indicateurs clés pour vraiment mettre en lumière la performance, l'exposition au risque, le degré de diversification, la répartition géographique, sectorielle du patrimoine. On va aussi attaquer certaines fonctionnalités un petit peu plus tendances comme des scoring carbone, des scoring risque, des crédits scoring pour savoir la capacité à emprunter d'un particulier, etc. Donc finalement, on vient mettre à disposition, mettre en lumière des indicateurs qui sont très simples d'utilisation. C'est une de nos valeurs pour finalement que le particulier, l'utilisateur, comprenne comment fonctionne son patrimoine et les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Génial, bravo en tout cas, belle idée. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise ? Ouf, il y en a beaucoup. Alors, j'avais monté une première boîte quand j'étais à peine majeur qui était une boîte d'achat-revente de montres de luxe. Donc, il y a eu déjà pas mal d'enseignements suite à cette expérience-là. On va dire que la bonne gestion et la structuration dès le début sont déjà un bel enseignement. Je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir besoin de se structurer pour se structurer. Il faut prendre de l'avance par rapport à ces sujets. Déjà, d'un point de vue personnel en tant que chef d'entreprise, se structurer, avoir une équipe comptable, juridique, c'est, je pense, assez important. Et puis, d'un point de vue purement business, je pense qu'il y a pas mal de leçons à en tirer. Je dirais que par rapport à cette dernière expérience, il y a vraiment une distinction entre l'ensemble des compétences. Quand on est chef d'entreprise, on fait un petit peu dix métiers à la fois. Et je pense que c'est assez compliqué d'isoler certaines activités qu'on a dans nos journées. Et je pense qu'une bonne organisation et la capacité à déléguer sont vraiment des caractéristiques qui permettent d'être un bon entrepreneur. Bravo. Alors, justement, vous êtes combien aujourd'hui dans Wellscom ? Alors, dans Wellscom, bon, il y a la tendance des prestataires et des freelancers. Mais on va dire qu'on est une bonne dizaine à travailler à temps plein sur le projet. Génial. On a levé des fonds. On en relève aussi pour accélérer le développement. Et voilà, rien que dix personnes, ça nécessite une bonne organisation, une bonne structuration, rien que pour les collaborateurs et le confort des collaborateurs, savoir à qui s'adresser pour telle ou telle question. Je pense que c'est des sujets qui sont très simples, mais qui sont à la fois clés pour un entrepreneur et pour la bonne ambiance, la bonne synergie d'une équipe d'entreprise. Bravo. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui ? Ouh, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'inspire le plus ? Qui et quoi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. L'aspiration a changé, a révolutionné certains secteurs vieillissants. Je pense que c'est quand même quelque chose qui me tient et qui me pousse à aller plus vite, plus fort, plus loin. Je pense aussi qu'en France, on a quand même un pays où il y a des mœurs et des transitions qui sont très fortement ancrées dans nos populations. Et arriver à changer tout ça et à apporter une vision nouvelle et meilleure, je pense que c'est un beau challenge qui m'inspire et qui m'inspire sur beaucoup de sujets. Bravo. À quoi ressemble l'avenir et quels sont selon vous les défis que vous allez avoir à relever ? À quoi ressemble l'avenir ? L'avenir, il est déjà d'un point de vue structuration. Aujourd'hui, on est en train de closer la levée de fonds. Il y a toute une partie juridique. Je suis en plein dedans, mais c'est des sujets qui sont clés. Donc, l'avenir, c'est aussi ça. C'est, je pense, structurer, arriver à trouver une bonne ossature pour constituer une bonne équipe d'une quinzaine, vingtaine de personnes. Je pense que ça va être clé pour le développement de Wealthcom et de l'entreprise. Je pense aussi qu'il y a cette fameuse conjoncture économique pas forcément favorable aux boîtes tech qui nous regardent d'un vilain regard, d'un vilain mépris. Je pense qu'il faut veiller à être assez prudent sur le cash qu'on crame en tant que startup. C'est aussi la vocation de certaines startups de lever, 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 lever et cramer du cash pour aller très vite. Je pense qu'il y a quand même une tendance et un virage qui est en train d'être établi sur la capacité à bootstrapper les entreprises. Je pense qu'il ne faut pas tout prendre dans cette tendance-là. Bootstrapper, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Oui, bootstrapper, c'est arriver à développer une entreprise de manière assez rapide sans forcément lever des fonds. Donc, c'est vraiment bootstrapper, c'est arriver à obtenir une croissance exponentielle sans forcément aller chercher du cash extérieur, mais plutôt vraiment aller chercher du business, du chiffre d'affaires pour se développer plus rapidement. Donc, je pense que vraiment, c'est une des clés qui va faire un grand ménage dans la startup nation d'aujourd'hui. Mais on va dire, voilà, les enjeux, c'est structuré, bien développé, ne pas aller trop vite et puis s'entourer d'un beau réseau de distribution qui va nous permettre d'asseoir une partie de récurrent et voir l'avenir de manière un petit peu plus sereine. Sacrés enjeux, il y a pas mal de questions sur la suite. Bravo à vous. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires ? Est-ce que je suis bien légitime pour y répondre ? Je ne sais pas. Ah ben, vous êtes chef d'entreprise et en plus, deux fois. Ça fait votre deuxième, donc. Ouais, bon, non, il n'y en a pas eu que deux, mais c'est vrai que… Non, non, être… Je dirais qu'il y a quand même une notion de sacrifice et de risque. Quelqu'un qui est assez prudent, je pense qu'il faut de suite qu'il arrête et qu'il se dise que ce n'est pas forcément fait pour lui parce que c'est aussi plongé dans des risques et dans des aventures qui ne sont pas toujours écrites et pas toujours successful. Il faut en avoir conscience. Je crois, je ne sais plus exactement quelle est la stat, mais 70 ou 75 % des startups meurent ou du moins déposent le bilan dans les deux premières années. Donc, c'est quand même une stat qui fait peur. Je pense qu'il faut être sûr de son coup et à la fois, il faut être certain que son idée va répondre à un besoin fort au sein de la communauté qu'on cible et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup étudier le marché et surtout le besoin qu'il y a. Je pense que vraiment, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont tendance à d'abord rêver un produit et ensuite trouver la réponse, enfin trouver le marché auquel va répondre le produit qu'ils ont développé. Mais je pense que ça, c'est un problème qui est assez global et finalement, qui a un non-sens parce que je pense qu'il faudrait prendre le problème à l'envers et se dire, il y a un besoin, je vais créer ce produit pour répondre à ce besoin-là. Plutôt que de faire l'inverse et de voir un produit et essayer de trouver le marché. Je pense que ça, c'est un enjeu fort et puis après, il ne faut pas écouter tous les avis. Ça, c'est vraiment, je pense, une notion assez importante. Je disais l'autre jour dans un podcast que durant le Covid, il y avait 68 millions de médecins. Pendant la Coupe du Monde, il y a 68 millions d'idées des champs. Et quand on monte une boîte dans son entourage, etc., ou le territoire global, il y a 68 millions d'entrepreneurs. Donc non, je pense qu'il ne faut pas écouter les avis. Il faut vraiment être sûr de son coût et de son idée. Oui, super. Des beaux conseils pour les nouveaux chefs d'entreprise. C'est bien. Alors, si vous recommenciez votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Très bonne question. Très bonne question. Je dirais qu'il y a pas mal de choses que je ferais différemment. Je pense avoir traîné sur l'adoption d'une équipe de développeurs et une ossature pour le développement. Quand on est une boîte IT et quand même axée sur le secteur technologique, je pense que les premiers éléments à aller chercher, c'est une équipe de développeurs qui connaissent le produit au bout des doigts, qui connaissent le concept et l'idée, et où on veut amener l'idée sur le bout des doigts. Ça, je pense qu'on l'a fait un petit peu tard de notre côté. Et il faut de suite aller parler aux clients, aller parler au marché, avoir leur feedback, avoir leur ressenti, collecter le maximum de réponses, de sondages, d'échanges sur les besoins, sur les défis qu'ont les membres de ce marché, les personnes sur ce marché-là. Il faut communiquer. Et je pense que là aussi, on l'a fait un petit peu tard. Et je dirais qu'il est également nécessaire, et là aussi, on s'est un petit peu trompé. Je pense que structurer des levées de fonds, aujourd'hui, c'est assez tendance. Tout le monde se dit, voilà, on veut lever des fonds, on veut lever des fonds, c'est bien. Je pense qu'il faut le faire une bonne fois, structurer l'entreprise et voir loin, plutôt que de faire plein de levées de fonds, parce que c'est hyper chronophage. Moi, je n'ai pas de suite voulu lever pour ne pas forcément trop diluer, ne pas voir trop gros de suite. Je pense que quand on est sûr de son coût, sûr de son produit, il faut lever des fonds, il faut structurer et voir sur 24-36 mois pour ne pas avoir à lever hyper souvent, parce que c'est hyper chronophage. C'est un métier à part entière et c'est hyper compliqué. Merci, Cyprien. Alors, si on veut, vous avez un site Internet, une application, comment on vous retrouve ? Oui, c'est assez simple. On a un site Internet, wealthcom.fr, wealthcom, la richesse, et comme si elle arrivait. La richesse arrive. Donc, wealthcom.fr, sinon on est sur tous les réseaux sociaux, wealthcom. On a aussi l'application qui est disponible sur tous les supports, qui s'appelle wealthcom, sur iOS, sur Android, sur web aussi. Donc, j'invite tout le monde à aller la voir, à aller la télécharger. Super. Merci, Cyprien, pour votre énergie et puis pour ce beau développement. On vous souhaite plein de belles aventures au sein de wealthcom. Merci beaucoup. On espère vous la retrouver très prochainement et avoir des super nouvelles de votre côté. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jessica. Merci à vous.